Nang's Reborn Wow! Bonjour à la Reborn! Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo. C'est une vidéo extraordinaire! Ici, une personne va interviewer... En fait, une personne a interviewé une sorcière. Et cette sorcière lui a donné des informations sur la sorcellerie. Et lui, ce qui se passe dans la sorcellerie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, lui, essaie de réagir et vous dire ce qui est vrai, ce qui semble être un peu... Pas vrai! Bon, je sais ce qui est vrai de toute façon. C'est mon cède! J'aimerais que cette vidéo atteigne les 10 000 j'aime. Donc, laissez-moi un j'aime pour commencer. Suivez-moi. Mais avant, je vais m'en vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Hommes sensibles, je vais vous donner à sonir. Si vous savez que vous avez peur de sonir, de moi et tout ça, pardonnez. Regardez la vidéo suivante. Parce que... L'acheter une chose, quand vous découvrez cela, ça vous attire des combats. Mais regardez ça! C'est extraordinaire! Je vais voir le camp. Ça, c'est ce qui est assez ressembli au visage d'un sorcier ou d'une sorcière. Elle n'a dû mettre que l'apparence. Mais elle est toujours. C'est autre chose. Elle a dû mettre que l'apparence. Mais elle est toujours. Je peux dire que c'est autre chose. Regardez! C'est-à-dire qu'en ce moment-là, si cette personne, c'est votre soeur, ou votre frère, ou votre homme, ou votre père, ou votre mère, si cette personne a été initiée dans la société, cette personne va devenir une autre personne. Si on lui demande de vous sacrifier, elle ne va pas hésiter. Parce qu'elle est déjà une autre personne! Elle est possédée! Regardez! Cette personne possédée est remplie de haine contre les démons. Dans la manière, les démons et le diable ont une haine profonde contre l'humain. C'est de la même façon, les sorciers et les satanistes ont une haine contre nous tous. Maintenant, nous allons écouter ça. Les faits qui vont suivre se sont déroulés à Madagascar. Un journaliste se rend dans une région dont certains habitants sont réputés pour être forts en sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journaliste, il a appris que dans un endroit de Madagascar, il se trouve des gens très forts dans la sorcellerie. Du coup, il va s'y rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des endroits dans ce monde-là. Il y a certains quartiers. Quand vous arrivez dans les quartiers, c'est comme si vous venez d'entrer dans la fosse aux lions. Parce que tous les lions qui sont là-bas, ce sont les sorciers, ils sont affamés en plus. Et oui, et lui, il a appris qu'il y a un tel quartier comme ça qui existait et il est allé voir clair dans ça. Il est allé voir clair dans ça. Ça peut vous dire quoi? Avant d'aller dans un quartier, vérifiez le quartier spirituellement. Est-ce que le quartier, il est sorcié là-bas ou bien? C'est comment? Parce que si vous faites l'erreur d'aller habiter là-bas, vous risquez de vous attirer beaucoup de problèmes pour rien. Regardez! Je vais vous attirer des combats. Écoutez ça. Il peut gagner la confiance d'une jeune femme de 37 ans, réputée comme invocue dans la sorcellerie depuis 20 ans. Son nom est Ninitoa Razie ou Tantirazie. Donc il a trouvé une femme là-bas. Cette femme, elle s'appelle Tantirazie. Elle dit que c'est une grande sorcière. Nous allons donc découvrir ensemble comment cette jeune femme est devenue une sorcière et en quoi consistent ses pratiques mystiques. Le journaliste lui demande d'abord quels sont les avantages que tu tires à pratiquer la sorcellerie? La jeune femme répond « Non, il y a des personnes que je n'apprécie pas tout simplement et je me délecte de leur malheur. Si je n'aime pas une personne, je vais tout faire pour qu'elle souffre. » C'est comme ça qu'on fonctionne. Le journaliste enchaîne en lui demandant depuis combien d'années elle pratique la sorcellerie. La jeune femme lui dit « Cela fait à peu près 20 ans. Depuis toute petite, ma grand-mère m'emmenait avec elle pour m'initier à la sorcellerie. Elle me montrait les rituels et quand elle fut sur le point de décéder, elle m'a transmis ses pouvoirs. » Le journaliste, « Tu ne t'es jamais dit que c'était mal ce que tu fais? » La sorcière, « Non, je n'en ai pas conscience. Quand cette force m'envahit, je ne suis plus moi-même. » Oui, ça c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que je vous l'ai dit. Quand une personne est initiée, cette personne est séparée de l'esprit de Dieu. L'esprit qui lui permet de voir pitié. Du coup, quand cette personne est en action, c'est juste qu'elle devienne comme ça, comme ça, rouge, parce que c'est un démon qui a servi à la même personne. Du coup, si cette personne qu'elle a, c'est votre part, même si c'est votre mec qui vous a mis au monde, en ce moment, t'es là, en ce moment précis là, précis ici là, ici là, elle va vous tcharrer, elle va vous tuer, elle va vous éliminer parce qu'elle est déjà dans l'autre monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle ne peut pas ressentir ses émotions parce qu'elle n'a plus d'âme. En fait, elle n'a plus d'âme. Elle a possédé. Je ne me rends pas compte que ce que je fais est mal, mais dans ma conscience, c'est bien. Le journaliste, quel genre de fétiche ou grigri vous utilisez ? La jeune sorcière, il y en a plein. Toutes sortes de bois sacrés et de racines et de plantes. Des poussières de mort, des ossements de bébés et d'adultes. On mélange ce genre de choses avec du miel, par exemple, et on fait des incantations pour que ça devienne maléfique. Le journaliste remarque alors qu'il y a des caisses en bois posées contre le mur de la maison de la sorcière et lui demande à quoi ça sert. La sorcière lui répond « Il y a des ossements humains et des bois de plantes sacrées dans ces caisses. Tout ce qu'il y a dedans a déjà été traité mystiquement. Ces grigris me murmurent des choses lorsque quelqu'un veut me vaincre ou retourner des sorts contre moi. Ils me préviennent quand quelque chose de mauvais se prépare, comme ça je peux renforcer mes pouvoirs et contre-attaquer. » Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sorciers communiquent avec des démons. Ces grigris-là, ce sont des démons, des sorts des démons qui possèdent ces grigris. Et que c'est passé-là? C'est que ce démon-là lui donne des informations sur tout ce qui se passe autour d'elle. C'est pourquoi on dit que le sorcier-là, avec ce sujet-là, il peut voir tout ce qui se passe autour de lui. Tout ce qui se passe autour de lui. Du coup, ces démons-là lui donnent des informations sur tout et tout et tout et tout et tout et tout. Votre grand-mère peut vous envoyer à la boutique. Vous n'avez pas envie d'aller à la boutique. Du coup, vous voulez aller vous cacher derrière la maison pour lui faire croire que vous voulez aller à la boutique. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que si elle a les yeux spirituels, des yeux comme ça, beaucoup comme ça, elle peut savoir votre position. Eh oui! du coup, je ne serai pas étonné si elle vous dit « Oh, tu n'es pas allé, tu es allé te cacher derrière là. » Je ne serai pas étonné. Je ne serai pas étonné. Eh oui! Parce que c'est exactement ça. Ces gens-là, le diable de l'information sur ce qui se passe dans le monde et tout. si les sorciers sont contre vous et qu'ils vous cherchent, ils vont savoir tout sur vous. Qu'est-ce que vous avez pour eux faire cette journée? Où vous allez aller? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous précéder là-bas. Ils vont vous attendre là-bas. Histoire que vous finiez et qu'ils puissent commencer à s'accéder. Moi, ils voient ça tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi je dis pour vous faire cette bonne opportunité pour vous dire que vous ne soyez jamais surpris quand un prophète vous dit des choses sur votre vie, votre date de naissance, tout ce genre de choses. Ça, les sociétés font ça aussi. Ce n'est rien. Ce n'est vraiment rien. Parce que ce sont les deux mots qui le communiquent toutes ces informations. Écoutez! Écoutez! Ces gris-gris ne m'ont jamais déçu. Ces gris-gris ne m'ont jamais déçu. Depuis que je pratique la sorcellerie, le journaliste, à quelle heure est-ce que tu sors la nuit pour pratiquer la sorcellerie? La sorcière, ce n'est pas moi qui choisis l'heure à laquelle je sors la nuit. Waouh! C'est cette force qui m'habite qui décide de l'heure. Waouh! C'est elle qui me dit on y va et je me mets en route. En général, c'est vers 23h que nous sortons avec d'autres sorciers et nous parcourons souvent de grandes distances dans la nuit pour nous rendre à des réunions de sorcellerie collective. Avant de sortir de la maison, on se déshabille complètement. On enduit son corps d'huile de la tête jusqu'aux pieds pour qu'il soit lisse et glissant. On plie nos vêtements et on les transporte sur notre tête. Avant de rentrer, après la réunion, on plonge dans une rivière pour enlever l'huile, généralement vers 3h du matin. Dans la zone où nous sommes, il y a à peu près 37 autres sorciers et sorcières comme moi. Le journaliste. Et que faites-vous lorsque vous croisez des gens dans votre voyage nocturne ? La sorcière. Lorsqu'on croise des gens non sorciers, ils sont paralysés par la force de notre grigri et on fait de nos montures comme s'ils étaient des chevaux. on les monte ainsi pour se déplacer jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés et on les relâche avant de rentrer chez nous. C'est en ce moment que le matin, les gens se réveillent tous fatigués. Je me suis dit mais attends, je me suis endormi ou bien ils allaient courir ? C'est parce que il y a un sorcière qui t'a transformé en cheval. C'est un truc hors de commun mais ce sont des choses réelles. Ce n'est pas de la blague. Écoutez ça ! Écoutez encore ! Le journaliste et d'où direz-vous votre force mystique ? La sorcière. C'est la mort qui est notre carburant. Waouh ! Ça veut dire qu'ils aiment tuer. Ils aiment tuer et ils sont préparés pour tuer. C'est exactement ça. C'est ça. On se retrouve souvent dans des cimetières et on déterre des corps encore frais dont on utilise la chair et les os pour nos préparations mystiques. Ce sont les principaux ingrédients qui permettent à nos grigris d'être puissants et efficaces. Pour ma part, personne n'a encore réussi à vaincre ma sorcellerie. Mes grigris sont très puissants. J'ai déjà pris l'avis de beaucoup de personnes dans mon village. Par exemple, si quelqu'un me parle mal, je lui dis je t'aurai. Ou bien, tu vas voir. Tu vas voir. Quand la sorcière te dit que tu vas voir, ça veut dire qu'il attend la nuit. Tu vas te chercher jusqu'à ce que tu tombes dans son piège pour t'éliminer. Et je ne lâcherai pas tant que la personne ne sera pas morte. Et je ne lâcherai pas la personne tant que la personne ne sera pas morte. Tant que la personne n'est pas morte, elle ne va pas lâcher la serre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous l'explique. Si vous avez des poules avec un sorcière, votre dossier sera dans sa main. tous les jours, toutes les nuits, lui, il a votre dossier dans sa main. Il va chercher les vrais moyens de pouvoir vous faire tomber. Allez vous inspirer de ce que Delilah a fait à Samson. Samson, il était très fort. Mais Delilah qui était à côté de lui, elle, elle ne faisait que lui dire « Ah, quelle est l'origine de ta force ? Dis-moi, il faut me dire. » Et lui, il ment à la fille. Il dit autre chose. Elle va tester. Elle va et elle teste. Ça échoue. Elle vient « Hey, tu avais dit que tu allais me déroger de ta force ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? » Il dit « Oh, pardon, tiens, c'est ceci. » Il dit autre chose. Si vous avez une femme comme ça au bord de vous, méfiez-vous. C'est une sorcière. Elle vous cherche. C'est la même chose si vous avez un ami qui vous pose la question de savoir « Mais quel est ton secret ? » La personne, cette amie, elle veut voir clair dans tes affaires. Méfiez-vous. Elles sont les plaintes des sorcières. C'est comme s'ils sont en mission. Leur mission à côté de vous c'est de vous détruire. Et tant que vous êtes en vie, ils seront toujours de la volonté de vous combattre. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va vous dire que vous ne serez pas des chrétiens des chrétiens paresseux, des chrétiens impédients, impédients, parce que l'ennemi est derrière vous et il vous cherche. L'ennemi vous cherche. Tant que vous êtes en vie, le combat va continuer. On ne peut pas s'arrêter. C'est comme ça, ils sont. Écoutez bien. Par exemple, si quelqu'un me parle mal, je lui dis je t'aurai et je ne lâcherai pas tant que la personne ne sera pas morte. Le journaliste, tu m'as dit que vous étiez cette femme à pratiquer la sorcellerie dans ton village. Comment ça se passe la journée quand vous vous croisez ? La sorcière, on fait comme si on ne se connaissait pas. Chacun fait sa vie. Mais la nuit, on est ensemble. Et en effet, en effet, quand deux sorcières se croisent-là, ils se connaissent très bien, ils savent qui ils sont, ils savent de la bâti et qui, et qui est dans quoi. Mais quand ils se croisent, ils font comme si ils ne se connaissent pas. Ils peuvent même faire semblant de venir se dire bonjour, ah bonjour, qui êtes-vous ? Quel est ton nom ? Et quand ils le font, ils peuvent même le faire devant vous. Moi, ce n'est pas chaque jour devant moi. Donc, je peux vous expliquer ça bien facilement. Ils viennent, moi, je suis là, ils savent les deux là, ils savent que je sais qu'ils sont des sorciers. Ils viennent s'arrêter là devant moi. Et puis, ils causent. Ah bonjour, est-ce que vous connaissez tel endroit ? Le droit dit, oh non, je ne connais pas tel endroit, mais allons demander à celui-là. Genre, les deux, on peut venir demander à moi. Moi, il n'y a qu'à l'air dit où c'est tout tel lieu. Mais moi, il ne s'est pas fou. Il ne s'est pas fou. Moi, je dis, moi, je sais que les deux savent bien. Ils savent bien ce qu'ils sont des faits. Ils savent bien. L'endroit, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas l'endroit là. Je sais qu'ils savent bien ce qu'ils sont des faits. Donc, si je veux, je réponds. Si je veux, je ne réponds pas. Ou bien, je les redirige vers une troisième personne. Ou bien, une quatrième personne. peut-être un boutique. Il peut dire je ne sais pas. Allez, allez demander au boutique qu'il y a là. Ou bien, allez, demandez au blanché qu'il y a là. Comme lui, il est dans cet endroit, peut-être, il peut maîtriser le lieu. Allez, allez demander. Et quand il est chaud comme ça, il me regarde comme ça. Et puis, il part derrière, il me lance des flèches. Mais, il n'y a rien. Je fais fort. Ouais. Ouais. Et ça là, c'est ce qu'ils font. Les soucis se connaissent très bien. Et ils causent même. Ils viennent physiquement, les fesses, ils font simplement de ne pas se connaître. Mais ils se connaissent très, très bien. Et oui. Et oui. Sorcière, on fait comme si on ne se connaissait pas. Chacun fait sa vie. Mais, la nuit, on est ensemble. Wow. Le journaliste. Et est-ce qu'il t'arrive d'aller à l'église? La sorcière, oui. On va à l'église. Ouh. Là, il y a une question, mais est-ce qu'il t'arrive d'aller à l'église? Eh oui, on va à l'église. Oui. Mais c'est pourquoi? Écoutez bien. Pour masquer le mal qu'on fait. Pour masquer le mal qu'on fait. Il y a une église où il y a beaucoup de statues là. Vous voyez, ils sont versés là-bas comme ça avec les chapelets. Maintenant, il y a toutes les églises où on chasse les deux mots là. Satan, sort, sort, va, va t'envoler, va t'envoler. Ils sont aussi versés là-bas comme ce n'est pas possible. Ce sont eux qui prient puisque tout le monde. dans leur chorale, leur groupe de musiciens là, on n'en parle pas. Ils sont, 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 ils sont remplis. Jésus, ils disent même le nom de Jésus, ils n'ont pas honte. Le Seigneur Jésus, oh, t'es joli. Ils prennent même la Bible, ils lisent la Bible. Mais ils lisent la Bible en utilisant juste les passages de la Bible pour affaiblir les chrétiens et l'attaquer. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toi, tu es une femme et puis tu es là tout en train de te massumer. Ils vont dire, ils vont prendre un passage de la Bible qui dit, si tu sais que tu brûles, il faut aller te marier. Maintenant, quand tu as dit, ah, c'est vrai, il y a de me marier. La femme avec qui t'es marier là, c'est une femme qu'ils vont mettre sur le chemin et puis c'est une sorcière. Cette femme sorcière là, c'est elle maintenant qui va continuer le boulot de ta description. Le sorcellerie, elle va continuer ça chez toi à la base. C'est ce qu'ils font. Donc ils voient l'église, effectivement. Ce témoignage fait froid dans le dos. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Tu veux que je te dis ce qu'il n'y a pas de cette affaire. Ah, ce n'est pas une bonne chose. La sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est vrai dans le pays, le plus grand problème du monde, surtout de l'Afrique, c'est que il y a trop de sorcières. Les sorcières sont trop sont trop ici. Les vraies personnes, les gens qui ont eu cet esprit, on peut leur porter au bout du doigt. Tu peux passer dans un quartier. Si 10 000 personnes qui sont dans le quartier, tu vas trouver peut-être un qui est un vrai chrétien ou une personne qui a l'étoile de Dieu. C'est-à-dire, une personne seulement appartient à Dieu. Le reste là, c'est un Satan. Fois-même là. Tu arrives dans le quartier, 600 000 personnes, tu ne trouves aucune personne qui appartient à Dieu. Tout le monde est sorcier, des sorcières. Et c'est ça là. Ils font des enfants, ils font des enfants. Ils se transmettent à la sorcellerie. Hey! C'est génial de mourir à l'école. C'est gâter les petits, les garçons, les enfants. Vous allez mettre dans l'école qu'on appelle l'école des enfants de boss. Vous dites que oh, vous allez mettre votre enfant à l'école ici, comme l'école est très chère, puis ce sont les enfants de boss. ceux qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas être inquiétés par l'esprit de la sorcellerie. Il n'y aura pas du mal pour vous. Mais vous vous amusez. Plus ils sont riches, plus leur sorcellerie augmente. Ça dit, ils ont le moyen de bien faire la sorcellerie. Là, maintenant, ils vont entrer dans les sectes, créer des groupes de sorcellerie. Et si un enfant de l'école hésite à entrer là-bas, ils vont le combattre, ils vont le persécuter. C'est là, vous allez voir que dans certaines écoles. Il y a des enfants qui sont tellement persécutés qu'ils ne veulent plus aller à l'école. Parce que les amis sont morteux. Les amis font des trucs bizarres. Ce sont des amis dont vous parlez. Ce sont des enfants sorciers. Ils font ça pour combattre l'enfant, humiler l'enfant pour qu'il puisse abandonner le chemin de l'école, le chemin de ses études, le chemin qui va nous permettre de préparer son avenir. C'est-à-dire que les parents doivent être très vigilants dans ça. Priez pour vos enfants pour que les enfants aillent à l'école. Et puis, veuillez à leur donner de la nourriture vous-même. Et en tout cas, veuillez sécuriser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce que nous voulons d'entendre ici, ce que nous voulons d'écouter là, ça ce n'est que la bâtiment émergée de l'iceberg. Ça c'est bien. Ça c'est bien ça. Parce que ce n'est que le début. C'est le nom de la haute source de la vie. C'est le pouvoir du monde. Tellement il tient le pouvoir du monde et ils disent que bon c'est fini. On va faire venir le diable maintenant dans le monde. Comment faire venir le diable dans le monde là ? C'est ce qu'ils ont commencé. Avec tout ce que vous entendez le matin, le soir. Les histoires. Allez voir. Comment vous avez découvert ? Ça a déjà commencé. C'est déjà parti. Préparez-vous. Commencez à prier. C'est chaud. Waouh. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un financement bancaire pour soutenir N'yant Sourbonne, dans la description c'est tout bien lié où vous pouvez tout simplement échanger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire N'yant Sourbonne 3. Application Sourbonne. Vous allez laisser la page d'accueil et vous allez le voir. N'yant Sourbonne 3. Allez-y. Abonnez-vous à dire et activez la croche. C'est parti. Merci.